Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment mélanger le masque blanc. Donc notre masque blanc, c'est un masque déjà exclusif qu'on trouve que chez Charm-Borient. C'est un minéral blanc qu'on trouve dans le désert du Sahara, qu'on a mélangé avec du miel et de la gelée royale. Donc c'est un masque qu'on applique sur le corps et également sur le visage. Donc pour une application sur le corps, je vais en mettre l'équivalent de 3-4 cuillères à soupe dans une coupelle. Donc là je ne vais en prendre qu'une petite partie pour pouvoir vous montrer. Et je vais rajouter à ça l'hydrolat de fleur d'oranger qui est notre floral. Et j'en rajoute 10 pincres. Et je viens mélanger jusqu'à ce que la texture soit plutôt liquide. Il est très agréable également de le mettre à chauffer dans une chauffe-serviette pour une application plus agréable. Alors pour le visage, on l'applique différemment. Puisque sur le corps, on veut que ce soit plutôt liquide pour ne pas que ça colle. Par contre sur le visage, on va avoir besoin d'une texture un peu plus compacte pour que ça ne coule pas. Donc pour l'appliquer, on va en prendre l'équivalent d'une petite cuillère à café qu'on va mettre dans le creux de la main. A ça je vais rajouter une pompe, voire une demi-pompe de fleur d'oranger. Et je vais venir frotter mes mains l'une contre l'autre. Ça va chauffer le masque et ça va bien mélanger le masque blanc. Une fois qu'on a bien réparti dans les deux mains, c'est là qu'on applique le masque sur le visage. Donc vraiment au niveau du cou, au niveau de l'intégralité du visage et même sur les yeux, sur les cils. C'est très important de recouvrir puisque ce masque là est génial pour l'éclat du teint. Donc vraiment au niveau des cernes, on a un résultat super. Donc on va vraiment l'appliquer sur les yeux. Si jamais votre masque, vous l'avez préparé trop liquide, vous avez mis trop d'eau dans les mains, eh bien vous reprenez un peu de masque blanc que vous rajoutez par-dessus. Ou si jamais vous voyez qu'il est trop compact, à ce compte là, vous remettez un peu d'eau et vous jaugez entre les deux. Aussi une autre technique, quand vous avez appliqué sur tout le visage, je vous conseille de reprendre une pompe d'eau florale pour vraiment appliquer sur le décolleté et ne rien perdre, ni dans la coupelle, ni sur vos mains. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.